C'est dans ces conditions extrêmes que les pompiers de l'urgence internationale organisent depuis ce matin à la souterraine en Creuse un exercice grandeur nature pour tester les nouvelles technologies en matière de secours aux victimes. Exercice qui rassemble des équipes venues de plusieurs pays européens. Bonjour Camille Chignac, vous êtes en direct sur place. Quel était le programme de cette matinée ? Eh bien des exercices et encore des exercices dans ce décor de film catastrophe avec ces décombres. Alors depuis 8h ce matin, 70 personnes sont réunies ici pour tester tout type de matériel innovant en condition réelle de sauvetage. Et je suis avec Philippe Besson, le président des pompiers de l'urgence internationale. Bonjour. Alors vous accueillez aujourd'hui sur votre site d'entraînement ces exercices mais ça fait partie d'un projet européen vaste avec beaucoup de chercheurs, beaucoup de sauveteurs. Vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce projet ? Exactement. Depuis deux ans, Pompiers de l'urgence internationale a été intégré à un projet européen, un consortium européen qui travaille sur des outils innovants destiné à faciliter le travail des sauveteurs pour la recherche des victimes ensevelies lors de tremblements de terre ou d'autres catastrophes mais également pour assurer la sécurité des sauveteurs en surveillant leur état de santé lorsqu'ils sont au travail pendant des heures et des heures ou voire même des jours sur le terrain d'une catastrophe. Donc c'est un projet qui est financé par la Commission européenne. Et depuis deux ans, on y travaille avec acharnement aux côtés de chercheurs et de scientifiques de dix pays européens. Alors on a vu un peu ce matériel, il y avait une combinaison connectée qui donne un peu l'état de santé du sauveteur. On a vu aussi un appareil qui s'appelle le MIMS. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous expliquer un peu ? Alors le MIMS, c'est un appareil portable qui permet de détecter la présence de dioxyde de carbone et d'acétone. L'acétone étant émis par une victime qui étant celui dans les décombres, à partir de deux à trois heures de présence dans les décombres, on émet tous de l'acétone et cet appareil est capable de localiser une victime à partir de cette émanation de gaz. C'est un appareil complémentaire des chiens ou des appareils d'écoute ou des caméras miniatures ou des scanners de recherche. Donc ça peut changer complètement la vie, le travail des secouristes en fait, tous ces nouveaux outils ? Exactement, c'est destiné à faciliter le travail des sauveteurs, à gagner du temps pour la recherche des victimes qui sont ensevelies et le temps est très important pour la survie d'une victime. Alors c'est le deuxième exercice dans le cadre de ce projet, il y en a eu un premier en Italie. Est-ce que pour vous, vu que c'est sur votre site, c'est difficile d'organiser un exercice de cette envergure ? C'est difficile parce qu'il faut à la fois monter un exercice tout en testant des nouveaux outils. Donc il y a des contraintes techniques parce que certains outils sont encore à l'état de prototype et on est là pour donner justement notre retour en tant qu'équipe de première réponse, de first responders comme disent les Européens, aux côtés de pompiers italiens. On a également d'autres équipes de secours françaises qui sont présentes avec nous pour donner un retour sur ces outils en tant qu'utilisateurs. Merci beaucoup Philippe Besson. Ici les exercices ont pris fin, maintenant les sauveteurs, les chercheurs vont pouvoir se reposer. Merci.